Le bonheur dans l'entreprise, ça tient à peu de choses. Quand votre travail occupe toute votre journée ou qu'il est très éloigné de votre domicile et que vous n'avez le temps de rien, certaines entreprises ont pensé à vous faciliter la vie. Merci pour mes légumes. Au revoir. Chaque mardi, c'est la même ambiance. Pendant une heure, un petit compte de cette grande entreprise spécialisée dans les chaussures et l'habillement se transforme en épicerie de village, de celle où on trouve tout ou presque. Ce groupe, situé au cœur des Mauges, s'est doté d'une conciergerie. Et les salariés y ont pris leurs habitudes, comme Laetitia, qui vient y déposer de petits travaux de couture. Je vis à Nantes, en fait. Je fais pas mal de trajets. Donc c'est assez pratique, parce que du coup, j'aurais pas possibilité d'avoir quelqu'un à Nantes dans les horaires qui me conviendraient. Pressing, couture, pain, panier de légumes bio, Astrid et Anne se mettent en quatre. Près de 400 commandes par mois, l'équipe est devenue indispensable. Pourtant, lors du premier démarchage, il a fallu convaincre. Les entreprises ont parfois un peu peur, parce que ça représente un budget. C'est un engagement quand même au niveau du bien-être pour leurs salariés. C'est s'investir dans la qualité de vie au travail des salariés. Donc c'est toute une dynamique qu'il faut mettre en place en amont. En quatre ans, j'ai eu aucun arrêt. Et j'ai des entreprises qui reconduisent et qui augmentent le temps de présence quasiment chaque année. Le service s'adapte aux habitudes de consommation avec une application Internet dédiée. La formule est même devenue un argument de recrutement ici. À peu près 30% de la population fait plus de 45 minutes de trajet. Donc on s'est dit, voilà, pour les faire venir aussi dans des zones un peu plus rurales, qu'est-ce qu'on peut proposer comme service ? Donc la conciergerie permet aussi d'équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. Et merci. Bonne journée. Au revoir. À la campagne, mais aussi et surtout en ville, comme à Nantes. Moins humaine, la conciergerie a trouvé sa place sur l'espace public. Supermarché, parking, des petits casiers dans lesquels on dépose là aussi ses demandes, pressing, cordonnerie et tutti quanti. Alors l'idée, c'est que l'utilisateur, on lui propose des services au même prix que s'il s'était déplacé dans les boutiques. On est sur des services connectés, mais derrière, ça reste de l'humain. Donc les artisans ont les coordonnées de l'utilisateur. N'hésite pas à lui passer un petit coup de fil ou à lui envoyer un message directement via l'application. Un concept simple, disponible de 6 heures à 23 heures. Une alternative à la conciergerie traditionnelle qui, là aussi, fait travailler des partenaires locaux. Ça apporte plutôt de la clientèle, on va dire extérieure, et ça nous permet de garder un petit plus. Né aux Etats-Unis, les conciergeries sont arrivées en France au début des années 2000. Le marché est en pleine expansion. Grâce à son dynamisme économique, la région s'y met petit à petit. Vous récupérez cordonnerie, pressing ou tout autre petit service. Rien de plus simple, vous recevez une notification sur votre portable avec un code. Et voilà, c'est nickel. Merci. Merci.